Sous-titrage ST' 501 C'est assez lointain, ça nous permet d'éviter toutes les questions de ce qu'on est capable de faire dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. On se place suffisamment loin pour imaginer que le véhicule autonome existe, il est là, il est disponible et chacun d'entre nous peut aller l'acheter dans son concessionnaire automobile en pied d'immeuble. Et donc on va faire un exercice ensemble, on imagine qu'on possède tous une voiture et qu'on a décidé de la changer et on a fait le choix pour la prochaine d'acheter un véhicule autonome. Donc on va l'acheter dans son concessionnaire et puis le lendemain matin on va au bureau dans son véhicule autonome pour la première fois. Alors le premier trajet on est un peu inquiet, on se demande si ça va bien marcher, si ça va freiner au bon endroit, si les carrefours vont être passés comme il faut. Et puis ça se passe bien, on a dit la technologie est mature. Le deuxième jour finalement on est un peu plus à l'aise, le troisième jour on commence à ne plus regarder la route, on est sur son smartphone en train de lire un livre et puis au bout de quelques jours on est totalement habitué et finalement on fait plein de choses dans son véhicule qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis un jour on est au bureau, le véhicule autonome est dans le garage, sur le parking de l'entreprise et puis on se dit c'est quand même un peu bête parce que mon véhicule autonome m'a quand même coûté un peu plus cher que ce que m'aurait coûté un véhicule classique que j'aurais pu acheter. Il est là, il passe la plupart du temps dans la journée dans le parking à ne pas travailler mais il est autonome, il pourrait sortir lui-même tout seul et puis aller faire des courses, transporter d'autres personnes ou revenir le soir, ça me rapporterait un peu d'argent, ce ne serait pas plus mal et donc finalement on décide, je décide, vous décidez de donner l'ordre au véhicule dans la journée d'aller faire quelques courses et puis de rapporter un peu d'argent. Alors il y a plein de façons de le faire, on peut l'imaginer. Et puis ça marche bien mais quand même, un jour mon véhicule revient pas très propre. D'accord ? Quelqu'un a pu laisser des déchets à l'intérieur, renverser un café sur la banquette, il peut être un peu abîmé et finalement ça me plaît bien de gagner de l'argent mais je me dis quand même que finalement je ne suis pas une entreprise de taxi, monotaxi finalement. Ce n'est pas mon métier de m'occuper de ce véhicule et de le récupérer le soir dans un état qui ne me plaît pas et en contrepartie l'aspect financier me plaît bien parce que finalement ça me rapporte quand même de l'argent et je me rends compte que le raisonnement que je fais, il est fait par à peu près tout le monde et que finalement est-ce que j'ai toujours besoin de posséder mon véhicule quand, comme tout le monde partage son véhicule dans la journée, j'ai qu'à sortir le soir de mon bureau et puis plutôt que de prendre le mien je vais commander celui de quelqu'un d'autre qui est mis à disposition et puis tout ça c'est beaucoup plus pratique, je consomme un service, je ne suis plus propriétaire et puis je n'ai plus à m'occuper du nettoyage, de l'entretien, de la maintenance. C'est fait par d'autres, des propriétaires de flotte notamment ou des particuliers qui mettent leur véhicule à disposition et comme en plus il y a beaucoup de véhicules disponibles dans la rue puisque tout le monde fait un peu pareil quand je le commande je n'ai pas beaucoup à attendre, le service est bon. Comme on fait tous la même chose, il y a des chances que d'autres fassent en gros le même trajet que moi donc finalement le partage est globalement possible, ce qui fait qu'on arrive assez bien à imaginer une mobilité de demain où on n'est plus propriétaire de son véhicule on l'utilise comme un service et puis où le partage est lui-même facilité parce que comme je le disais, si tout le monde fait ça il est beaucoup plus facile de grouper les trajets alors que c'est plus compliqué aujourd'hui dans les services disponibles qui proposent déjà ce type de services partagés. Alors ce que je viens de dire là, imaginez par beaucoup, c'est même la vision dominante aujourd'hui du véhicule autonome demain, partagé, non possédé. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller un cran plus loin. Une fois qu'on a cette vision, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On aimerait bien mettre des chiffres derrière, essayer de se dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nos villes et pour la mobilité. Alors ça, beaucoup l'ont fait aussi, beaucoup de cabinets de consultants, beaucoup de sociétés d'études. Je vais citer une entité qui est l'OCDE, qui a fait des modélisations et qui s'est posé cette question de la ville avec que des véhicules autonomes, combien d'évoqués. Alors vous avez ici quelques slides qui ne sont donc pas les miennes, qui sont celles de l'OCDE. Alors ils ont fait plusieurs études. Je ne vais pas, évidemment, pas toutes les citer. Les résultats sont extrêmement riches. Ils ont fait leur première analyse sur la ville de Lisbonne en imaginant enlever tous les véhicules particuliers et tous les bus à la surface de la ville. Et donc ils ont imaginé un système de transport où la demande de mobilité serait servie uniquement par des véhicules autonomes de différentes tailles, des véhicules individuels, des véhicules un peu plus grands, qui sont appelés des taxibus et puis encore des transports en commun. Et donc la modélisation de la ville a montré que toute la demande de transport d'aujourd'hui de la ville de Lisbonne peut être servie avec un nombre de véhicules autonomes qui ne représentent que 3% du nombre de véhicules actuellement en circulation sur la ville. C'est absolument extraordinaire. Et donc on voit bien qu'il y a des économies fantastiques. Alors ce premier résultat impressionnant est suivi d'autres résultats impressionnants, quantitatifs. Le deuxième, c'est que comme les véhicules sont partagés, qu'après m'avoir déposé, il va chercher quelqu'un d'autre. Alors globalement, le besoin de parking est extrêmement réduit. Donc ils arrivent à montrer qu'avec des véhicules comme ça autonome qui servent toute la ville, on arrive à supprimer tous les parkings en voirie de la ville et qu'effectivement la voirie retrouve plus de place, 20% en plus, qui correspond en gros sur la ville à l'espace réservé de stationnement aujourd'hui. Autre raisonnement impressionnant, c'est qu'au-delà des parkings en voirie, il y a tous les parkings complémentaires qui ne sont pas le long des rues, en ouvrage ou en plein air, et que là aussi on arrive à supprimer 80% des besoins de parking. Alors il faut en garder pour les véhicules la nuit et pour d'autres moments où on n'est pas à l'heure de pointe, mais globalement on voit que la décroissance est là aussi impressionnante. Et puis, dernier résultat que je présenterai, il y en a beaucoup d'autres comme je le disais, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules est lui-même en décroissance de 23% sur une durée sur la journée complète, et si on se focalise sur l'heure de pointe, on est à moins 37%, c'est en particulier dû au fait que les gens sont groupés et donc il y a besoin de moins de mobilité. Le nombre de véhicules ne veut pas dire mécaniquement qu'il y a moins de kilomètres parcourus, mais là il se trouve que c'est le cas. Ces résultats sont, je le disais, spectaculaires, et c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles le véhicule autonome aujourd'hui est décrit comme un objet extrêmement positif par beaucoup, c'est que dans cette vision du futur, le véhicule, je le répète, partagé, non possédé, les bénéfices sont extrêmement positifs et vous avez toutes les conséquences de ça, moins de pollution si moins de kilomètres, etc. Alors tout ça évidemment a une limite, une limite importante, c'est que c'est un exercice de mécanique des fluides. On se pose la question d'une demande de transport et on se dit finalement, si la façon dont on va servir cette demande de transport diffère, on essaie de calculer ce que ça donne. La grosse différence entre la mécanique des fluides et puis la réalité de nos villes, c'est que les gens qui se déplacent, ce n'est pas des particules d'eau ou d'un autre liquide, ce sont des humains et que les humains ne se comportent pas de la même façon. On ne leur dit pas dans quel tuyau passer. Les humains choisissent leur tuyau et ça, ça fait une grosse différence. Cette différence a été étudiée et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas globalement, en moyenne, à minimiser nos temps de transport de façon systématique. On cherche plutôt à maximiser, à optimiser nos opportunités, à optimiser l'accessibilité qu'on a au lieu et non pas à réduire au maximum son temps de transport. Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si j'habite à un endroit et que pour aller à mon travail, il me faut une demi-heure en voiture, si ma région décide d'investir et de créer une voie rapide là où je prenais des petites routes et que dans le futur, je ne mets plus qu'un quart d'heure pour me rendre à mon travail, et bien effectivement, au départ, plutôt que de voyager une heure par jour en voiture, une demi-heure aller, une demi-heure retour, je vais mettre seulement une demi-heure un peu plus tard, un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, et donc j'ai effectivement gagné une demi-heure, mais qu'en réalité, ça, ça ne va pas durer longtemps. Ce qui va se passer, en général, c'est deux choses. Je vais me dire que finalement, là où j'habite dans mon appartement, mon F1, F2, F3, je me sens un peu à l'étroit, et qu'avec mes trois enfants, j'aimerais bien vivre un peu plus loin, plus loin de l'endroit où se trouve mon travail, un peu plus loin de la ville, pour profiter d'un terrain moins cher et avoir une maison, d'avoir un jardin, et donc je vais déménager, et finalement, la résultante de la route qui a été construite, de la Nouvelle Voix Rapide, ce n'est pas que je vais gagner du temps, c'est que je vais gagner des mètres carrés, je vais aller habiter plus loin, je vais toujours me déplacer, et ça va toujours prendre une heure, par contre, j'aurai une maison qui sera plus grande. La deuxième possibilité, c'est que je vais continuer d'habiter au même endroit, par contre, je vais me dire que mon travail est pas mal, mais qu'il y a une autre opportunité dans une autre entreprise qui me plaît pas mal, qui avant était quand même trop loin, parce que finalement, ça me mettait, voilà, à l'étend de transport que je ne voulais pas accepter, et que finalement, grâce à cette nouvelle route, je peux accéder, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'emploi, je vais aller travailler plus loin, et ça, ça va potentiellement m'enrichir, puisque je pourrais mettre mieux mes compétences à disposition. Vous voyez, donc le résultat de tout ça, c'est que finalement, le temps qu'on gagne, on le réinvestit pour maximiser nos opportunités. Alors, celui qui a étudié ça, le premier qu'il a très bien mis en œuvre, en évidence, pardon, c'est Zahavi, qui est ici en photo, sur l'image, qui est un chercheur israélien et qui a fait ses travaux sur la mobilité à la Banque mondiale dans les années 70-80. Donc c'est le premier qui a montré que finalement, on réinvestissait son temps. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le temps qu'on investit est en gros le même, quelle que soit la ville qu'on prend dans le monde et quelle que soit la période de l'histoire qu'on considère. Et cette durée, elle est en gros d'une heure. Les travaux qui sont cités, alors je ne sais pas s'il y a eu des petits points, mais le graphique à droite, alors ce n'est pas Zahavi, ça a été fait après par André Schaeffer, qui a été plus loin dans l'analyse, qui a été plus précis. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que vous avez sur l'axe vertical le temps de trajet. Sur l'axe horizontal, vous avez le PIB par habitant. Donc on est sur une diversité extrêmement importante. À droite, vous avez des villages africains, en Tanzanie et du Ghana. À droite, vous avez des pays développés à des dates différentes. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on est assez constant et on est autour partout de cette moyenne d'une heure. Pour être très précis, on est à une moyenne d'une heure cinq avec un écart-type de 20 minutes, quel que soit l'endroit où se trouve. Alors ça, on comprend bien que ça remet en cause tout ce qu'on a dit avant, de la mécanique des fluides, qui ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si le véhicule autonome me permet de mieux me déplacer, je vais réinvestir mon temps. Et in fine, je mettrai toujours une heure pour me déplacer. Et par contre, j'irai plus loin, je ferai des choses différemment. Alors cette affirmation avec le véhicule autonome, on a envie encore d'aller plus loin et elle-même de la mettre en question. Parce que si Zahavi nous montre qu'on réinvestit le temps qu'on gagne, il y a quand même quelque chose qui est mal expliqué. Et c'est cette durée d'une heure. Pourquoi une heure ? Pourquoi finalement, ce n'est pas une demi-heure ? Pourquoi pas deux heures ? Et là, on n'a pas d'explication scientifique stable, robuste. On a tous une compréhension commune qui, en général, est partagée, qui est qu'on comprend bien que c'est un équilibre qui se tient. Si on considère qu'une journée fait 24 heures, qu'il faut dormir, se nourrir, et que la mobilité, aujourd'hui, me sert à aller quelque part, à accéder à un lieu. Et que si je passe 5 heures à me déplacer, je n'ai plus assez de temps pour faire l'activité que je visais à destination. Et que si je ne me déplace pas assez longtemps, finalement, je ne profite pas de tout ce qu'il y a autour de moi. Et que finalement, 7 heures, c'est une cote mal taillée, moyenne, qu'on retrouve un peu partout, qui optimise entre le temps que je passe à me déplacer, qui est un coût. Quand je suis en mouvement, je ne fais pas grand-chose. Je peux téléphoner, mais c'est quand même très limité. Et voilà, donc il y a un équilibre qui se crée. Avec le véhicule autonome, on voit bien que le raisonnement varie du tout au tout. C'est-à-dire que le temps de déplacement n'est plus nécessairement un coût, il n'est plus nécessairement un temps perdu. Alors là, je fais évidemment un peu caricatural. On voit bien que le temps n'est pas totalement perdu. Mais en déplacement, quand je téléphone, quand je suis dans le train que je travaille, mais si on regarde quand même globalement, quand je suis en voiture, je ne fais pas grand-chose d'autre que conduire. Et quand je suis dans un train ou dans un bus, il y a du monde autour de moi. Et l'espace des possibles quant aux activités que je peux exercer est quand même extrêmement limité. Demain, dans un véhicule autonome, en particulier si je suis tout seul, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. S'il est aménagé en bureau, s'il est aménagé en lit, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se déplace, je peux dormir, je peux faire beaucoup de choses. Et donc, la notion d'un côté de mobilité, qui est une activité en tant que telle, et de l'autre d'immobilité ou de sédentarité qui est qu'un autre monde, tout ça devient une seule et même entité. Il y a un continuum qui se crée. On n'arrive plus à faire la différence. Et donc, le fait d'habiter la mobilité, d'habiter le déplacement, qui est le thème d'aujourd'hui, va complètement changer. Et donc, une vraie question qui se pose, c'est est-ce que le véhicule autonome ne va pas, dit sur un ton humoristique, être ou créer la seconde mort de Zahavi ? Alors, pourquoi la seconde mort ? Zahavi est mort en 1983 en tant qu'être humain. Mais est-ce que la loi de Zahavi, ce qu'on appelle la loi de Zahavi, le fait qu'en gros, en moyenne, on passe une heure dans les transports pour se rendre à sa destination, ne va pas disparaître ? Est-ce que les temps de transport ne vont pas augmenter dans des proportions qu'on a du mal à calculer, qu'on ne sait pas calculer, d'ailleurs, aujourd'hui ? Mais on a bien l'impression que ça va se passer. Et l'hypothèse, aujourd'hui, rationnelle, c'est que oui, ça va augmenter. Alors, il y aura forcément des limites, puisqu'on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, la mobilité n'est pas qu'un déplacement pour aller de A à B. C'est aussi des programmes d'activité, des activités à destination qui font que, quand on enchaîne ses activités, à un moment donné, on a des contraintes, on ne peut pas passer toute sa journée dans un véhicule. Mais quand même, un temps de trajet d'une heure pour aller au travail qui me semble long, demain, il est fortement possible qu'un temps de trajet d'une heure et demie pour aller au travail ne me semblera pas long, parce que j'aurais pu profiter de ce temps de transport pour faire beaucoup, beaucoup d'autres choses, pour pédaler sur un vélo d'appartement, pour regarder un film, pour vraiment travailler, enfin, rendre mon temps productif. Alors, tout ça, c'est intéressant, parce que finalement, entre ce que je viens de dire tout de suite et puis l'étude de l'OCDE et la vision globale assez partagée du futur de la mobilité avec les véhicules autonomes, il y a un gros gap, il y a un gros décalage qui dit au fait que, justement, on va pouvoir habiter le déplacement. Et donc, c'est de ce genre de décalage ou finalement d'informations qui sont manifestement pas suffisamment justes pour être solides. Et donc, toutes les conclusions qu'on a vues tout à l'heure, elles n'ont que l'intérêt de la mécanique des fluides, la baisse de la circulation, le parking, etc. Voilà, on voit bien que ça ne va pas marcher comme ça. Une discussion qu'on a eue avec Jean-Pierre Orfeuille où on s'est dit quand même qu'il y a deux choses dans tout ce qu'on dit sur les véhicules autonomes qui nous manquent. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur des bases non scientifiques, pas solides. Donc, ce qu'on raconte n'a pas de valeur ou que très peu de valeur. Un. Et puis deux, avec ce que je viens de dire, on voit aussi déjà tout de suite que la mobilité ou le véhicule autonome ne peut pas être analysée de façon monodisciplinaire. ZAVI, finalement, ce que ça nous dit, c'est que la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle sont deux objets à la fois en compétition et complémentaires. C'est-à-dire que si on facilite ma mobilité, je vais aller travailler plus loin ou habiter ailleurs. Et donc, on voit bien que l'urbanisme, la localisation des gens, des bâtiments, est liée à la mobilité. La mobilité façonne la ville, se co-construit avec la ville. Et donc, voilà, l'ambition qui a été la nôtre, à la fois modestement et avec beaucoup de passion, avec Jean-Pierre, on s'est dit, on va essayer de faire deux choses. C'est un, de proposer une méthode d'analyse, une méthode, un cadre d'analyse des véhicules autonomes en disant quelles sont les dimensions à regarder pour être complet et justement pas oublier un élément important qui rendrait le raisonnement bancal. Et donc, il y a cinq grands domaines qu'on propose de regarder que je vais citer rapidement tout de suite. Et puis, au sein de ces cinq grands domaines, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Et du coup, sur quoi on doit s'appuyer quand on raisonne ? L'ambition in fine n'étant pas de proposer une vision de la mobilité. On a beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, la vision de la mobilité dépend très certainement des territoires auxquels ça s'applique. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les mêmes voitures, aux Etats-Unis et en France, on ne fait pas les mêmes villes. Mais, voilà, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on s'appuie pour raisonner le véhicule autonome, son arrivée, qui va effectivement créer une révolution parce que la mobilité va pouvoir être habitée ? Alors, on propose donc un cadre, je le disais, en cinq parties. Ce que je vais faire ici, ce soir, évidemment, je ne vais pas résumer tout le livre. Je vais évoquer ces cinq piliers et je vais vous donner un exemple de sujet qui mérite attention. Alors, le premier, c'est la technologie. Alors, même si on va peu parler de technologie globalement, c'est quand même important parce que sans technologie, il n'y aura pas de véhicule autonome. C'est bien un certain nombre de progrès récents qui ont été faits qui permettent de parler de véhicule autonome aujourd'hui et on aborde un sujet comme la question des coûts, ce qu'on pourra faire à quelle date. Ce que je souhaite souligner ici ce soir, c'est que parmi les sujets liés à la technologie qui méritent attention, c'est la question de la qualification du véhicule autonome. Quand on parle de véhicule autonome aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on ne sait globalement pas de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des niveaux d'autonomie qui ont été définis, évoqués plutôt dans la journée où globalement, il y a un niveau zéro où le véhicule n'est pas autonome du tout et il y a un niveau 5 où le véhicule est complètement autonome, il peut aller partout. Même cette vision, on se rend compte, n'est pas suffisante pour qualifier l'objet. Il faut la regarder à deux dimensions, ce qu'on propose ici. Il faut regarder à la fois ce que la technologie peut faire et il faut aussi considérer les cas d'usage, où mon véhicule peut aller. Et globalement, vous avez sur ce schéma en horizontal ce que la technologie peut faire, est de plus en plus sophistiquée et en axe vertical les cas d'usage. En gros, est-ce que le véhicule peut aller partout ou est-ce qu'il est limité à certains endroits ou certaines conditions ? Et ce qu'on voit, c'est que ce dont tout le monde rêve, le véhicule autonome à terme, c'est ce que j'appelais en haut à droite le niveau 5 d'autonomie totale. C'est le véhicule qui peut aller partout et qui peut tout faire. Et ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'il y a... Et qui m'obéit à moi. Et qui m'obéit à moi. Exactement. Et qui a deux façons principales pour y aller. Il y a la voie horizontale qui est la voie globalement des constructeurs où ils vendent des véhicules qui vont partout, tout le temps, qui pleuvent, qui neigent et qui petit à petit ont des technologies de plus en plus sophistiquées. Et puis, il y a aussi une voie verticale où les véhicules sont totalement autonomes depuis le départ, sans volant, sans pédale. Par contre, aujourd'hui, ils ne sont capables d'aller que dans des endroits limités, des cas d'usage simple et petit à petit vont dans des endroits de plus en plus complexes. Et puis après, il y a toute la surface au milieu. On peut imaginer, c'est mon exemple là du camion C, un camion qui serait capable d'être complètement autonome sur l'autoroute et dès qu'il arrive en vide, il faut reprendre le volant et donc on est sur tous ces systèmes hybrides. Je ne vais pas y passer trop de temps qu'on n'a pas ce soir, mais vous voyez bien que si on ne rentre pas un peu dans la technologie, on ne sait pas de quoi on parle et qu'il est absolument indispensable de le faire pour éviter les malentendus, ne serait-ce qu'à la question quand est-ce que ça arrive, je ne sais pas de quoi on parle. Alors deuxième sujet, les règles. Parce qu'une fois que la technologie te permet de faire des choses, la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ? Et on voit bien que se posent des questions d'homologation. Aujourd'hui, les véhicules autonomes, il y a des technologies qui existent qui ne peuvent pas aller dans la rue puisqu'elles ne sont pas autorisées ou bien les questions qui sont des codes de la route, des codes de la rue. Alors j'ai choisi un autre exemple ce soir que les questions d'homologation ou de codes de la route pour évoquer le sujet. Un sujet qui est probablement plus anecdotique et en même temps plus stimulant intellectuellement pour une fin de journée qui est celui de l'éthique. Alors vous voyez des rails sur mon image. Je voudrais vous parler du dilemme du trolley. Alors je dis du trolley parce que c'est un dilemme qui est d'origine anglo-saxonne. C'est le dilemme du tramway et la question se pose en ces termes. Vous imaginez qu'un tramway fou qui ne peut pas s'arrêter sur une voie ferroviaire, vous êtes à un point où les voies se séparent et si vous ne faites rien, le trolley va tout droit et va tuer 5 personnes qui sont en train de travailler sur des voies qui n'auront pas le temps de voir le trolley arriver. Si vous actionnez les appareils de voies, le trolley va changer de voie et il ira sur l'autre voie où là, une personne travaille et sera tuée. Donc la question, c'est est-ce que vous ne faites rien ou est-ce que vous activez l'appareil de voie pour ne pas tuer 5 mais tuer une personne ? Alors c'est évidemment une question morale, philosophique qui mérite de longs développements et qui n'a probablement pas de bonnes réponses. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui était un peu théorique qui a du siècle dernier devient extrêmement pratique dans le cas des véhicules autonomes. Même sans imaginer de changement de direction, si vous avez un véhicule autonome qui détecte à la dernière minute quelqu'un qui est en train de courir, qui était caché par un camion garé, est-ce que, alors si le véhicule, on imagine que c'est un bus comme aujourd'hui dans lequel les gens sont debout, est-ce qu'on demande au bus de freiner au maximum de ses capacités au risque de tuer ceux qui sont dedans ou on dit au bus de freiner uniquement à la vitesse admissible pour ne pas blesser les gens qui sont à l'intérieur au risque de tuer la personne qui est dehors. Et c'est une question extrêmement pratique aujourd'hui. On voit bien que c'est compliqué d'y émettre une recommandation claire. Il me semble qu'un constructeur allemand avait donné la réponse et puis finalement a dû faire... Alors exactement. La seule entreprise aujourd'hui qui s'est prononcée sur ce sujet, c'est Mercedes et qui a dit, moi, toutes les véhicules autonomes que je vendrais, je protégerai d'abord et avant tout les gens qui sont à l'intérieur. Et ça, ils l'ont dit il y a deux ans. Deux jours plus tard, ils ont dû faire marche arrière jusqu'à un tollé, évidemment. Comment vous, Mercedes, osez privilégier les gens des riches propriétaires de vos véhicules comparés à tout un chacun dans la rue ? Du coup, par conséquence, l'Allemagne est le premier pays aussi qui a commencé à émettre des recommandations sur ce dilemme du prisonnier. On attend les autres pays et donc a émis deux premières recommandations. Alors, elles sont encore assez légères, mais il y a des groupes de travail qui continuent en Allemagne. Et la première recommandation est de dire le choix ne pourra pas se faire pour des questions de race, d'âge, de sexe, de religion, etc. Donc, ça ne peut pas être lié. Une personne est une personne. On voit bien qu'on n'en est qu'au début de l'histoire. Alors, une fois qu'on a des règles, la question qui se pose, voilà, donc on a un véhicule, un objet technique qui est autorisé et quel usage on peut pouvoir en faire ? Alors, là, se pose notamment la question des véhicules partagés ou pas, que j'évoquais tout à l'heure. Et on sait que les choix modaux et les choix de transport sont liés à plusieurs paramètres. Il y a évidemment combien ça coûte, le facteur financier, le temps, passer dedans. Ça dépend également du confort. Il y a une question de l'expérience du transport. Et puis, il y a une quatrième catégorie qui est extrêmement importante également, qui est celle de l'aspect social. Quelle image je donne de moi quand je me déplace dans un véhicule plutôt qu'un autre ? Et donc, vous avez vu dans ce que j'ai dit au départ que la vision encore majoritaire aujourd'hui, c'est que les véhicules vont être globalement partagés. Alors là aussi, je vais être court, mais cette vision, elle a probablement des arguments, au moins au départ, le véhicule autonome sera plus cher que le véhicule classique et donc le partager permet de réduire les coûts. Par contre, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, dès que le véhicule devient autonome, je gagne du temps, mon temps devient productif et dans les sociétés développées, plus on est riche, plus le temps individuel vaut cher. C'est ça qu'on essaie d'économiser plus que son argent. Et donc, on voit bien que quand on est tout seul, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on est à plusieurs et donc, il y a quand même une vision de la mobilité qui est une vision de la mobilité autonome individuelle pour ces raisons-là. En tout cas, s'il n'y a pas de réglementation qui est le contraint, quand les véhicules ne seront pas chers, il y a beaucoup de raisons de penser que les véhicules ne seront pas partagés. Alors, les usages que moi, j'aimerais faire du véhicule sont évidemment aussi à considérer dans une vision qui est plus large, qui est celle des systèmes et services. Le véhicule autonome n'existe pas comme seul mode de transport. Il y a plein d'autres modes autour de lui. Les modes d'eau, marcher à pied, les véhicules classiques pendant son hôte encore beaucoup de temps. Et puis, les services qui vont être offerts. Un véhicule n'est qu'un moyen d'offrir un service. Et là aussi, un mot sur chaque élément. Sur l'aspect système, donc système de transport, il est intéressant de se poser la question de la fluidité du trafic. On rajoute un nouveau véhicule à moteur sur les routes. Et on voit bien que l'automatisation, quand tous les véhicules seront autonomes, ça permettra notamment, par exemple, à tous les véhicules de démarrer en même temps au feu et donc d'optimiser les flux. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on mélange des véhicules autonomes avec des véhicules classiques pendant un certain temps, la circulation est pire. On voit bien d'ailleurs avec Wemo qui commence à Phoenix aujourd'hui, ça roule moins bien quand on mélange. Alors là, se posent de vraies questions. C'est-à-dire que pour atteindre un bénéfice à terme qui n'est pas encore certain, est-ce que combien d'années on est prêt à investir en circulation plus compliquée ? Il y a des questions qui sont aujourd'hui ouvertes. Et puis, la question des services est importante aussi. Le véhicule autonome fait partie d'une des révolutions du monde dans lequel on vit, révolution numérique. Ces technologies l'ont permis. Et ce qu'on constate, c'est que les nouvelles technologies d'aujourd'hui ont permis beaucoup de choses, notamment de créer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models. et que le fait d'imaginer que le véhicule de demain autonome sera utilisé comme la voiture d'aujourd'hui où je l'appelle et je paye son coût kilométrique, que ce soit dans un VTC, un taxi, un transport public, même s'il y a des subventions, globalement, je paye le coût modulo une subvention publique. Demain, on pourrait imaginer des modèles d'affaires très, très différents. Aujourd'hui, quand je vais chez un commerçant du centre-ville, parfois, il me paye mon parking pour m'inciter à y aller. Demain, il ne payera peut-être plus mon parking, mais mon trajet en véhicule autonome, ce qui m'incitera d'ailleurs à le faire plus long. Il n'est pas impossible que la mobilité autonome soit, dans certains cas, sur certaines aires, gratuite, parce que c'est les destinations qui paieront le trajet pour les atteindre dans une logique concurrentielle. Et le dernier élément, évidemment, ce sont les territoires, puisqu'une fois qu'on parle du système de mobilité, on a vu que le système de mobilité a un impact sur les territoires, que la mobilité quotidienne et que la mobilité résidentielle sont deux éléments complémentaires et donc s'oppose la question de nos villes. Et si on passe plus de temps à se déplacer, évidemment, tous les phénomènes qu'on connaît déjà aujourd'hui et qui ont notamment été amplifiés depuis quelques dizaines d'années avec la voiture, vont continuer et probablement à une vitesse retrouvée. Les phénomènes d'étalement urbain, les phénomènes de ségrégation sociale et autres liés à la voiture et à la mobilité facilitée. Ce qui nous amène à... C'est à la fois voulu et pas voulu. C'est-à-dire que effectivement, on part bien d'une technologie qui permet de faire des choses parce que les règles permettent et des usages voulus dans un système complet de transport qui est lui-même un système complet de territoire. Il se trouve que ça fait trust, ce qui est un mot auquel on tient aussi puisqu'il y a tellement de promesses qui sont faites aujourd'hui qui sont des fausses promesses qui vont arriver à des désillusions. Il y a tellement de fake news en plus un peu partout qu'une de nos convictions aussi, c'est que si on veut réussir le véhicule autonome qui a quand même, je n'aurais pas donné une image négative, qui apporte énormément, qui permettra de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qui permettra à des personnes âgées qui n'ont plus accès à la mobilité de la retrouver, à des gens qui sortent le soir et qui hésitent et qui finalement prennent quand même leur voiture et qui ont des accidents. Donc, on voit bien qu'il y a des vrais bénéfices sociaux en termes de sécurité, c'est évident, en termes d'accès à la mobilité, c'est évident. On voit bien que les désillusions sont extrêmement fortes si la confiance n'est pas là et donc voilà, l'analyse est trust. Je dirais un dernier mot pour dire que j'ai décrit évidemment le système dans le cadre de l'analyse de technologie à territoire. Quand on veut passer à l'action, le modèle s'utilise à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quelle vie l'on veut, quelle vie, quelle vie l'on veut. Et ça, c'est une question sociale, une question politique pour reprendre ce que disait Michel, entre les mains des citoyens et aussi des collectivités locales qui ont un rôle extrêmement important à jouer. En fonction du territoire qu'on veut, on imagine le système de mobilité qui va avec et donc quels usages de mobilité, quelles règles il faut mettre en place et du coup, quelles technologies doivent être développées en priorité pour atteindre ces objectifs. Voilà. Si vous voulez en savoir plus. Voilà, dans les meilleures librairies, chez Técartes et compagnie et même chez les libraires en ligne. Merci. 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 Merci.